Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, la nouvelle, nous la connaissons, chers compatriotes guinéens, en cours même à Conakry. Nous avons les barbares du Mamadi de Mouya qui, en fait, sont en train de ratisser, je dis bien, c'est sur l'axe Amdalaï-Bambéto-Koza à Conakry, chers compatriotes guinéens. Mon titre, donc, mon thème d'information, en fait, écoutez l'axe Amdalaï-Bambéto-Koza, le CEO de la Guinée, l'axe de la démocratie, aucun pouvoir ne va, en fait, ne pourra, en fait, vaincre cette localité de la Guinée, ce CEO de la Guinée, l'axe de la démocratie. C'est clair et net, aucun pouvoir, n'est-ce pas, c'est mon thème d'information, à chaud, parce qu'actuellement même, donc, dans cette localité de Ratoma, notamment à Bambéto, Amdalaï-Bambéto-Koza, nous avons des militaires, en fait, je les appelle des militaires, je dirais, politico-ethnocentristes, en fait, que nous avions connu autant d'Alfa-Condé, qui continue, ce sont les mêmes personnes, chers compatriotes guinéens. Alors, ce que je vais vous dire, comme détail, je ne vais pas durer, n'est-ce pas, alors, c'est à chaud, parce que, je dis bien, à Bambéto, nous voyons les militaires, nous avons les images, les militaires, ces barbares, qui vont même rentrer dans les concessions, en train de fouiller, arrêter les jeunes, s'il vous plaît, chers compatriotes guinéens, les jeunes démocrates, les vaillants, en fait, jeunes de Guinée. Très bien, je dis bien, Bambéto, c'est le Soweto de la Guinée, vous vous rappelez Soweto, Soweto, plutôt, en Afrique du Sud, vous comprenez, ce township en Afrique du Sud, qui a longtemps, d'ailleurs, qui s'est fait remarquer dans sa lutte contre l'apartheid. Vous comprenez, l'apartheid, à un moment donné, où les Blancs avaient, en fait, cette haine totale envers les Noirs, n'est-ce pas, sur, en fait, les territoires africains, les chers compatriotes guinéens. Donc, Soweto, ce township s'était fait remarquer. Et, je vous le dis très bien, nous avons notre Soweto en Guinée, notamment à Konakry, c'est à Bambéto, Laks, Amdalaï, Bambéto, Koza, chers compatriotes guinéens. Ce que je vais dire à mes chers citoyens vaillants, jeunes de Soweto, disons, de la Guinée, vous comprenez, personne ne pourra vous convaincre, personne ne pourra vous intimider. Vous avez lutté contre l'Ansanakonté, vous avez lutté contre l'Ansanakonté, épaulé même par Alpha Kondé, les Bamamodou, Syrah de Diallo. Vous avez lutté contre Alpha Kondé, vous avez lutté et vous luttez maintenant contre Bambéto Mouya. Le point commun ici de votre objectif, c'est que vous vous battez pour la démocratie, vous vous battez pour la gouvernance, vous ne vous battez pas, en fait, pour une personne, une communauté ou une ethnie. Non, vous l'avez démontré, n'est-ce pas, contre l'Ansanakonté, il y avait des violations effectivement des valeurs de la démocratie, vous vous êtes montré rigoureux, n'est-ce pas, face à Alpha Kondé, la même chose. Alpha Kondé viole la constitution, c'est la malgouvernance, vous étiez là également, vous comportant de manière rigoureuse, n'est-ce pas. Mamadi Mouya vient et qui tente effectivement de confisquer le pouvoir, vous percevez la chose et vous manifestez. C'est cela l'axe Amdala Bambéto Koza, le CEO de la Guinée, l'axe de la démocratie, cher Kouto-Guinéen. Vous, votre lutte, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, c'est clair et net, absolument rien. Mamadi Mouya est arrivé le 5 septembre 2021, alors vous l'avez démontré que votre combat, ce n'est pas l'ethnie. Vous étiez les premiers, disons massivement, à supporter, à accueillir Mamadi Mouya sur l'axe de la démocratie là-bas, n'est-ce pas. Pour dire que non, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, mais vous vous dites, il y a l'espoir, on a un libérateur qui est venu, quelqu'un qui est venu pour effectivement réparer notre locomotive, les structures politiques de la Guinée, remettre cette locomotive sur le rail, n'est-ce pas. C'est ça, ce qu'on appelle ici les structures politiques stables, consolidées. Voilà, cher Compteur Guinière, je disais, donc, l'espoir était là, c'est pourquoi vous avez, en fait, supporté Mamadi Mouya dès le départ, n'est-ce pas. C'était cela, en vous disant, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Mamadi Mouya, ce n'est pas parce qu'il est de force spéciale, non. Parce que vous vous dites, lui, il va finalement, en fait, permettre à la Guinée de, en fait, finalement, d'avoir de véritables institutions responsables. C'était cela. Mamadi Mouya ne respecte pas ses engagements et là, vous le démontrez aussi, vous n'êtes pas content. C'est ça, l'axe de la démocratie, cher Compteur Guinière. Mais voilà ce qui se passe. Nous comprenons également cette politique de Mamadi Mouya. Voilà, écoutez, vous l'avez remarqué, c'est un monsieur qui vient pour confisquer le pouvoir. Donc, c'est clair et net, il n'arrive pas, nous sommes dans une tradition, il n'arrive même pas à définir, en fait, à déterminer le temps, la durée de la transition. Et ça, c'est un point important, qu'il est venu pour confisquer le pouvoir, n'est-ce pas, un pouvoir qui veut manicaliser. Et c'est ça, la vérité. Voilà, alors, c'est clair, nous avons cet homme, effectivement, qui, pour pouvoir, effectivement, asseoir son pouvoir, son autorité, n'est-ce pas, de façon, je dirais, autoritaire, parce qu'il se passe actuellement, maintenant, c'est un pouvoir autoritaire, et ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donc essayer de se débarrasser, et tous ceux qui sont gênants, se débarrasser, toutes les forces gênantes, n'est-ce pas ? Alors, il a commencé par les leaders politiques, les partis politiques, n'est-ce pas ? Nous avons les partis politiques plus gênants, l'UFDG, en fait, l'UFR, l'UFDG décède dans un diallo, l'UFR, effectivement, de s'idiatourer. Alors, essayer de créer des situations, alors, pour pouvoir, effectivement, les mettre à l'écart. Mais c'est cela, chers compteurs guinéens, vous avez vu comment ils ont tout monté pour pouvoir accuser Cédale Ndiallo, une affaire qui date, disons, de plus de 20 ans, d'ailleurs, qui n'a aucun sens, cette affaire de El Guiné. Alors, voilà. Mais comment voulez-vous que Cédale Ndiallo, qu'il y ait un démocrate, puisse, effectivement, répondre à ces appels, disons, de la Kiev en Guinée, du moment que sa propre maison, maison dans laquelle il habitait plus de 30 ans, cette maison, nous savons tous comment cela a été, en fait, retiré, maison détruite, sans même attendre, en fait, l'avis, disons, de la justice, chers compteurs guinéens. Alors, il était question, tout simplement, ils se disent, on s'en fout, mais il faut mettre ces leaders-là à l'écart, c'est-à-dire Cédale Ndiallo, s'idiatourer. Alors, parce qu'on dit, Mbouya veut s'imposer, il veut le pouvoir. Alors, comment pourra-t-il avoir le pouvoir quand Cédale Ndiallo est là, s'idiatourer est là ? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas, qu'ils ont des poids électro-super importants. Très bien, chers compteurs guinéens. Alors, il fallait, donc, il faut, il faut, c'est ça maintenant, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent en aucun cas écarter Cédale Ndiallo ni s'idiatourer, ça c'est clair et net. Vous comprenez, nous sommes au XXIe siècle. Alors, de toute façon, leur objectif, écarter ces leaders politiques, n'est-ce pas ? Ensuite, il est question également d'écarter, disons, certains mouvements sociaux, tels que le FNDC, n'est-ce pas ? Alors, vous l'avez remarqué, actuellement, les responsables du FNDC sont en prison, n'est-ce pas ? Fornicamente, il est en prison, principalement, lui, il est en prison, c'est une façon d'essayer de couper la tête, donc, à cette organisation, à ce mouvement social, à ce front social, chers compteurs guinéens. C'est cela. Alors, l'interdiction, par exemple, ou plutôt, leur intention ou leur décision de, tout simplement, d'éliminer le FNDC, vous avez eu ce décret qui dit que le FNDC est dissous, mais c'est clair, il faut se débarrasser, en fait, de tout mouvement, de toute force, de toute énergie, qui, en fait, peut ou pourra gêner Maudidou Mbouya, Maudidou Mbouya qui vise une présidence à vie, alors il faut les écarter. Voilà, donc, on écarte les leaders politiques, les partis politiques gênants, on écarte les mouvements sociaux, tels le FNDC, mais il faut écarter également des foyers de protestation, vous comprenez, tel l'axe de la démocratie. Mais c'est cela le but. Il faut faire disparaître, en fait, cette énergie se trouvant sur l'axe Amdalaï-Bambéto-Koza. C'est là le but, chers compteurs guinéens. Il ne veut pas. Il, en fait, Maudidou Mbouya, vous comprenez, il ne veut voir aucun mouvement, aucun parti politique qui puisse, en fait, le gêner, le gêner sur sa voie vers une présidence à vie. Mais ce sera, chers compteurs guinéens. C'est honteux ce qui se passe actuellement à Bambéto. Vous l'avez compris. Alors, Maudidou Mbouya veut, donc, raser, nettoyer, donc, le terrain pour qu'il puisse, finalement, lui, sans opposition, sans contre-pouvoir, s'installer tranquillement, chers compteurs guinéens, à prix. Vous comprenez ? Là, il y a un prix. Il doit tuer. Il doit massacrer chers compteurs guinéens. C'est pourquoi ? Moi, je le dis, tout simplement, remercie encore l'axe de Bambéto. Je n'ai rien à prendre à ces gens. Absolument rien. Il y a un esprit là. Il y a un esprit, cet esprit. Aucun pouvoir ne pourra le vaincre. Aucun pouvoir. Maudidou Mbouya, vous vous fatiguez. C'est une humiliation. De toute façon, nous, en fait, nous sommes satisfaits de ce qui se passe actuellement à Konakry. C'est le but également des démocrates, le but du FNDC, Konakry actuellement. L'image que Konakry montre actuellement, c'est l'image d'un pays instable, totalement instable, invivable, irrespirable. C'est ça qu'on a créé actuellement. Je crois que les diplomates étrangers sont, en fait, sur le terrain. Ils voient ce qui se passe. Maudidou Mbouya, c'est des points pour nous. Vous gagnez les batailles, la guerre, vous ne la gagnerez jamais, Maudidou Mbouya. Absolument non. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, c'est l'instabilité politique. C'est clair et net. Les militaires partout. Et, s'il vous plaît, tirant des balles. Parti par là. Alors, ça explique aussi le mécontentement. Vous comprenez cette réaction aussi d'Ambidou Mbouya. Vous voyez maintenant les forces de l'or partout dans ce quartier. Effectivement, ils sont mécontents. Le premier anniversaire, en fait, de l'arrivée des barbares au pouvoir, vous avez vu, ça a été totalement boycotté, saboté. Ils ne sont pas contents. Ils ont dépensé des milliards. Des milliards de francs guineillards. Donné de l'argent aux artistes. Donné de l'argent à beaucoup de gens à Konakry. Il y a des gens, nous avons des témoignages, qui ont reçu 200 000, 300 000, juste pour venir se présenter au palais. N'est-ce pas ? Ils ont pris de l'argent, ces gens. Ils ont pris 200 000, 300 000, 400 000. Ils ont pris et ils ont refusé de se présenter au palais. Nous connaissons, nous avons donc tous ces témoignages-là, chers comptes guineillards. N'est-ce pas ? Alors, pour terminer, parce que voilà, l'information doit continuer jusqu'à demain. C'est vrai, parce que nous avons l'intention, l'intention réelle, donc, de ce pauvre Amadidou Mbouya. Enduré par des sorciers, des cancres, chers comptes guineillards. Alors, moi, je vous le dis, Bambéto, là, je ne m'inquiète pas, parce qu'il y a un esprit là, cet esprit, personne ne pourra le changer. C'est ce que moi, je demande aux forces militaires, aux compatriotes, aux patriotes dans l'armée guineillenne. Vous êtes contents de la manière dont les choses se passent actuellement ? Après un an de pouvoir de Amadidou Mbouya, êtes-vous satisfait ? Êtes-vous content ? Je sais qu'il y en a où vous êtes nombrés. Vous n'êtes pas contents et vous voulez être des héros. Amadidou Mbouya, il faut la battre. Il faut l'éliminer. N'est-ce pas ? Vous l'éliminer. Écoutez, je peux le dire aujourd'hui, il n'est pas dit que peut-être demain vous le ferez, ainsi de suite. Vous êtes des militaires, vous savez comment agir, quand agir, vous le savez. Ce n'est pas moi de vous l'apprendre, c'est que je vous dis seulement. Il y a la méthode de Bairi à Manassara, vous l'éliminer. Vous l'éliminer et c'est fini, c'est trop de bruit. On a vu Dadis Kamara, beaucoup de bruit. N'est-ce pas ? On a vu Alpha Kondé, beaucoup de bruit. Où sont-ils aujourd'hui ? Amadidou Mbouya, qu'est-ce qu'il va-t-il nous faire ? Qu'est-ce qu'il va-t-il nous faire ? Ce monsieur est déplanché totalement de la réalité, cher Compteur Généa. N'est-ce pas ? Alors, c'est la seule solution. Soldat, soit il sait quand agir, mais s'il faut agir par la méthode opérationnelle, très sporadique, Bairi Manassara, vous l'éliminez. Je l'ai dit, je l'ai dit et je pèse mes mots. Il faut l'éliminer, c'est la seule solution et je suis sûr qu'il sera éliminé. Bambéto, Amdalaï, Kosa, faites comme vous le faites toujours. Personne ne pourra effacer cet esprit que vous avez, esprit effectivement de revolte, de protestation contre toute injustice, cher Compteur Généa. Nabi Da Kamara, le publicien, merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada